Sur qui vous comptez ? Sur personne. Sur qui vous comptez ? On compte que sur nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous ! Bon, résultat de la deuxième semaine. Alors on va commencer tout de suite par le poids que je vous montre sur la photo que voici. Voilà, j'ai pris 300 grammes cette semaine. Alors c'est beaucoup moins que la première semaine effectivement. Mais ce qu'il faut retenir c'est que j'ai quand même pris du poids malgré l'activité intensive physique que je fais tous les jours. Mon corps arrive quand même à stocker. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Enfin, il ne faut pas s'attendre à ce que je prenne un kilo toutes les semaines. Ça ne va pas être comme ça tout le temps. On va très vite arriver à un palier. Je pense qu'on est quasiment au palier. Je vais monter jusqu'à 37,5 je pense. Et après, on va stagner à ce niveau-là pendant longtemps. Alors maintenant, on va passer au résultat et on va regarder ce que j'ai fait cette semaine. Alors, concernant le tapis. Donc cette semaine, il n'y a pas eu énormément de mouvements. J'ai été plus ou moins constant sur toute la semaine. Vous pouvez voir que j'ai fait 30 minutes chaque jour. La distance, ça ne varie quasiment pas de quelques mètres à chaque fois. Également, la vitesse, ça va avec. Et la pente, elle n'a pas bougé. Ensuite, il est en train de faire n'importe quoi. Regarde-moi comme il est con. Il va se casser la gueule. Alors là, vous pouvez voir les courbes du rameur. Vous pouvez voir, ça a beaucoup bougé par rapport à la semaine dernière. Le temps a complètement dégringolé. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai été capable de tirer plus fort tous les jours. Si vous regardez la force en watts, elle ne fait qu'augmenter. Tout simplement, mes bras commencent vraiment à s'habituer à l'exercice. Donc, je suis capable de tirer plus fort. Ce qui fait que j'arrive plus rapidement aux 2000 mètres. C'est pour ça que la courbe de temps diminue. C'est vraiment bien. On peut voir que l'entraînement commence déjà à payer. Mes bras s'habituent, je peux tirer plus fort. Donc, on verra pour augmenter la distance, je pense, d'ici une semaine ou peut-être deux. Alors, concernant la musculation, j'ai enfin trouvé le moyen de vous montrer ce que je fais. Donc, je me suis établi un vrai petit programme tous les jours. Donc, le lundi, ce sera les bras. Le mardi, ce sera les épaules. Le mercredi, les pectoraux. Le jeudi, le dos. Et le vendredi, les jambes. Alors, j'ai établi ce programme que mercredi soir. Du coup, je n'ai que deux séances à vous montrer qui sont le jeudi et le vendredi. Donc, c'est-à-dire le dos et les jambes. Alors, pour le programme de jeudi, le dos. J'ai commencé par du tirage poulie haute à prise large. J'ai fait 4 séries de 20 répétitions avec une charge de 10 kg. Alors, ça, c'était plutôt cool. Mais j'ai voulu y aller tranquille pour la première séance. Donc, je pense que le jeudi prochain, je mettrai plus de charge. On verra pour 15 kg. Ensuite, le tirage poulie horizontal. Ce que vous avez pu voir au début de la vidéo. J'ai fait 4 séries de 12 de charge de 10 kg. Donc là, c'était un petit peu plus dur. Donc, je ne pense pas que j'augmenterai la charge de la semaine prochaine. Et ensuite, j'ai terminé par des tractions. Alors, vous pouvez voir que j'en ai fait que 3. Tout simplement, ce que je me suis fait mal. Alors, ça, il faut faire attention. Quand tu fais de la musculation, il ne faut pas se précipiter. J'ai voulu tester. Et clairement, mon dos n'est pas encore prêt. Donc, je ne sais pas si j'ai réesserré la semaine prochaine. Je vais voir pour remplacer les tractions par un autre exercice moins physique pour mon dos. Parce que clairement, je n'étais pas prêt. Alors, concernant les jambes. J'ai commencé par l'écartement à la poulie. 4 séries de 12 répétitions à 25 kg. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai bien travaillé. Donc, je ne pense pas que j'augmenterai la charge la semaine prochaine. Au niveau de la presse. Alors là, par contre, ça pose un problème. La machine me fait mal au dos. Tout simplement parce que mon dos, il est complètement plié. Vous avez pu le voir. Et du coup, m'appuyer dessus pour pouvoir pousser avec les jambes, c'est très douloureux. Donc, je n'ai pas pu charger plus de 30 kg. Mes jambes sont capables de pousser bien plus. Je m'en suis rendu compte. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de ne pas me faire mal au dos sur la presse pour pouvoir pousser plus. Donc, je vais voir dans l'avenir ce qu'on peut faire. Au niveau des legs extension, 4 séries de 12 à une charge de 20 kg. C'était plus ou moins physique. Donc, je ne pense pas augmenter la charge la semaine prochaine. Et les legs abduction, pareillement, 4 séries de 12 répétitions à 20 kg. C'est plutôt bien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, je tiens tout particulièrement à remercier ma salle de sport qui a partagé ma chaîne YouTube sur leur compte Facebook et Instagram. Ça m'a apporté énormément de visibilité. Grâce à ça, j'ai reçu des dizaines de messages de soutien, d'encouragement. Ces personnes-là ont également partagé les vidéos. Alors, un grand merci à vous tous. Continuez ainsi, continuez de partager les vidéos pour qu'on puisse montrer à un maximum de gens que non, qu'on ait une santé de fer ou non, on peut faire du sport, on peut vivre normalement et on peut s'en sortir. Tout le monde peut y arriver. Un grand merci à vous tous. On se retrouve dimanche prochain pour la troisième semaine de résultats et mercredi pour une petite surprise que je vous ai concoctée. En attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt. C'est parti.